Du coup effectivement, la bande dessinée est un outil pour faciliter la compréhension d'un message écrit, c'est le thème de ma thèse. Et je suis toute seule aujourd'hui, mais en fait j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, avec Pascal Collet et Raphaël Midzi, qui encadrent ma thèse et qui sont très impliqués dans ce projet. Sophie Safi, qui est professeure au Centre Expo d'études romanes et qui travaille sur la bande dessinée, qui nous a aussi aidé à monter le matériel. Et Alice Constant, qui était en master, qui travaillait sur ce projet aussi en master et qui aujourd'hui fait une thèse sur un autre sujet, mais qui a aussi beaucoup participé à la passation des expériences et au montage de l'expérience. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a un an et je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats de cette année de recherche. Ce travail est prévu pour s'étaler sur plusieurs années, donc c'est des résultats préliminaires. Et on est encore en train de récolter des résultats, on est encore en train de faire venir les participants au laboratoire. Et les analyses ont encore besoin d'être perfectionnées. Il faut donc prendre les résultats que je vais vous présenter ici, les conclusions que je vais vous présenter ici, avec une certaine prudence. Alors, pourquoi s'intéresser à la BD ? On en a beaucoup parlé, mais j'ai y allé de ma petite anecdote. Quand j'étais en master, j'ai été amenée à faire un stage dans un centre de géontologie. Et la cadre du service dans lequel je faisais mon stage m'avait expliqué que ces filles adoraient lire de la bande dessinée, mais qu'elles ne voulaient pas du tout qu'elles en lisent parce que pour elles, ce n'était pas de la vraie lecture. Et cette idée reste encore répandue jusque dans certains articles scientifiques. Et donc, on va essayer d'un peu voir ce qu'il en est. Parce que d'un autre côté, l'intérêt pour la BD ne cesse de grandir, avec une diversification des publics visés et des sujets abordés. On voit par exemple apparaître des BD de vulgarisation scientifique sur les statistiques ou la physique quantique. Le résultat, c'est que la BD représente aujourd'hui 12,5% du marché de l'édition, avec une croissance de 6,5% en 2020. C'est donc le genre qui a connu la plus grande croissance cette année, malgré la crise sanitaire. Et il a ainsi devenu le cinquième secteur le plus important du monde de l'édition. Avec cet intérêt grandissant pour la lecture, la question est donc légitime. Est-ce qu'on peut considérer la bande dessinée comme de la vraie lecture ? Est-ce qu'on apprend aussi bien en lisant de la bande dessinée plutôt qu'un texte classique ? La première chose à noter, c'est que la bande dessinée est un support intéressant, puisque c'est un support multimédia, qui intègre au sein d'une même case, une image et du texte écrit contenu dans les bulles et les encadrés. Ces deux composantes interagissent entre elles, et ensuite ces cases vont se succéder pour former une narration. Certains chercheurs ont donc essayé d'imaginer comment ça se passe lorsqu'on lit une bande dessinée. Ils ont donc proposé un modèle, qui tente d'expliquer comment nous lisons une bande dessinée. Selon eux, l'image est traitée bien plus rapidement que la bulle, ce qui permet au lecteur de se créer une première représentation de ce qu'il y a à comprendre dans la case. Ce traitement très rapide de l'image permettrait alors de faciliter le traitement de la bulle, et donc la lecture des mots. D'ailleurs, des études ont montré que la BD améliore la compréhension en lecture, la motivation et l'apprentissage chez les adultes, et qu'elle est un moyen efficace pour faire passer les messages chez les enfants. Donc je suis désolée pour le décalage de... ça arrive. Maintenant, il faut encore prouver que le modèle proposé par ces chercheurs-là est bien correct, puisqu'il n'y a encore aucune étude qui a tenté de le prouver. Et donc peu d'études ont comparé directement la bande dessinée et le texte. C'est donc le but de notre travail. Nous avons lancé une étude qui vise à mieux comprendre comment nous lisons une bande dessinée. Pour cela, nous avons recruté des étudiants à l'université pour comparer si leur compréhension était meilleure lorsqu'ils lisaient de la bande dessinée ou du texte classique. On tente ainsi de répondre à plusieurs questions. Est-ce que la BD facilite la compréhension en lecture ? Est-ce que la BD facilite la lecture ? Si facilitation il y a, quels sont les mécanismes qui permettent de faciliter la lecture ? Comment est-ce que la compréhension est améliorée ? Est-ce qu'on met en place des stratégies ? On va ensuite se poser les mêmes questions chez des étudiants dyslexiques. Donc est-ce qu'on observe aussi une facilitation chez les personnes dyslexiques ? Et est-ce que les processus impliqués dans la lecture de bande dessinée sont les mêmes chez les personnes dyslexiques et chez les lecteurs typiques ? Pour répondre à ces questions, il était important de trouver des BD et des textes équivalents. En effet, si on veut comparer, si l'on veut s'assurer que la compréhension est meilleure sur l'un ou l'autre des supports, il faut s'assurer que les informations à acquérir soient les mêmes. Nous avons donc sélectionné deux romans qui ont été adaptés en bande dessinée et pour lesquels une spécialiste, Sophie Safi que je vous ai présentée au début, s'est assurée pour chaque histoire que les contenus sont les mêmes entre les deux supports. La première histoire, c'est pour ça que je m'appelle Giovanni, écrit par Luigi Garlando et qui a été adapté par Claudio Stassi. Et la deuxième histoire, c'est le Der 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 de Didier Déninx et qui a été dessiné en bande dessinée par Jacques Tardy. Les participants lisent les premières pages des deux histoires. Certains vont lire Giovanni en bande dessinée et le Der 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 en texte et d'autres vont lire Giovanni en texte et le Der 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 en bande dessinée. À la fin de chaque lecture, ils vont répondre à un questionnaire de compréhension. Le même questionnaire est proposé pour les deux formats. Grâce à cette méthode, nous pouvons nous assurer que les connaissances à acquérir sont équivalentes entre les deux supports. Cela nous permet donc de nous assurer que la compréhension de l'ABD et du texte est possible. Notre hypothèse de départ, c'est que si l'ABD facilite la lecture, alors on pourra observer un meilleur niveau de compréhension sur la bande dessinée par rapport au texte. Seulement, on est ici avec des personnes qui sont en études supérieures et qui ont déjà un bon niveau de lecture. Donc on peut imaginer qu'on ne verra pas forcément de différence entre le texte et la bande dessinée. Pour l'instant, on s'intéresse seulement aux étudiants qui n'ont pas de problème de lecture. Sur ce graphique, on peut observer ici sur l'axe des ordonnées le résultat au questionnaire de lecture. Ici, pour l'ABD, ici pour le texte. Chaque point correspond à un participant. La couleur nous indique l'histoire qu'ils ont lue. Et enfin, on a le petit point noir qui nous indique la moyenne pour chaque support. On voit donc que, comme on s'y entendait, on n'observe pas de différence sur le score de compréhension entre l'ABD et le texte. Mais on voit bien qu'une des histoires est beaucoup plus facile à comprendre que l'autre, c'est Giovanni, avec un score de compréhension qui est bien meilleur pour cette histoire-là, que ce soit pour l'ABD ou pour le texte. On s'est également intéressé au champ de lecture. Là, par contre, on observe une grande différence entre les deux supports. La bande dessinée est lue beaucoup plus vite que le texte. On peut donc en déduire que l'ABD permet d'acquérir autant d'informations que le texte, mais que l'acquisition de l'information est beaucoup plus rapide pour la bande dessinée par rapport au texte. Désolée, je m'assèche. Au cours de la lecture, nous avons également utilisé un oculomètre. C'est un appareil qui permet d'enregistrer les mouvements oculaires, et donc de voir où est-ce que les participants regardent lorsqu'ils effectuent une tâche. L'oculométrie, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en sciences cognitives, car les mouvements oculaires peuvent nous donner beaucoup d'informations sur les traitements qui sont à l'œuvre au cours d'une tâche. Lorsqu'on lit, on fait une succession de fixations, qui est le moment où l'œil se pose sur un endroit, et de saccades, qui est le moment où l'œil se déplace. Voici typiquement ce qu'on peut observer grâce à l'oculométrie lors de la tâche de lecture de bande dessinée. On peut observer ici en bleu les fixations, et en rouge les saccades. Les informations visuelles sont principalement récoltées pendant les fixations. Et plus ces fixations sont nombreuses et longues, plus le traitement est difficile à réaliser. Ici, on va donc comparer le nombre de fixations rapportées au nombre de mots, puisqu'il y a moins de mots dans la bande dessinée que dans le texte, pour la BD et pour le texte. Et ce qu'on observe, c'est que les fixations sont plus nombreuses pour la BD, non, sont plus... pardon, sont plus nombreuses pour le texte que pour la BD. Par contre, si on s'intéresse à la durée de ces fixations, les fixations sont plus courtes pour le texte que pour la bande dessinée. On a donc ici des résultats qui ne sont pas encore bien clairs, mais nous avons tout de même un argument qui nous permet de dire que la lecture de la BD est plus efficace, avec un nombre de fixations par mots réduit par rapport au texte. On peut également s'intéresser aux saccades, autrement dit à la distance qui est parcourue par l'œil sur la page. Donc, si l'information visuelle est bien organisée, alors on parcourra moins de distance sur la page. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'effectivement, lorsque les participants lisent de la bande dessinée, ils parcourent beaucoup moins de distance lorsqu'ils lisent de la bande dessinée que lorsqu'ils lisent du texte. C'est particulièrement frappant lorsqu'on nous regarde les images fournies par l'oculomètre. Sur le texte, pour acquérir de l'information, on est obligé de parcourir toute la page. Alors que sur la BD, l'exploration est plus efficace. Ces résultats montrent donc qu'on acquiert autant d'informations en parcourant moins de distance sur la page. L'information est mieux organisée, on peut y accéder plus facilement. Pour décrire la BD, nous avons distingué l'image de la bulle. Et pour comprendre comment les lecteurs typiques lisent une BD, nous avons regardé ce qu'ils regardent en premier lorsqu'ils entrent dans une case. Ce qui apparaît, c'est que l'image est regardée en première dans 70% du temps. Alors ça confirme déjà le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cela montre qu'il y a une véritable préférence pour l'image chez quasiment tous les participants. Donc cela suggère que l'image joue un rôle particulièrement important dans la compréhension. Un autre résultat intéressant, c'est que si l'on compare la durée des fixations sur l'image ici et sur la bulle ici, c'est que les fixations sur les bulles sont plus longues que sur les images. Et ce n'est pas surprenant puisque la lecture nécessite une prise d'informations plus complexe que la compréhension d'une image. Encore plus intéressant, on peut regarder le ratio du temps de fixation bulle-image. Quand ce ratio est égal à 1, comme représenté ici, les participants vont fixer aussi longtemps la bulle que l'image. Lorsqu'il est égal à 2, les durées de fixation sur la bulle vont être aussi longues que sur l'image. Quand ce ratio est égal à 2, par contre, les durées de fixation vont être deux fois plus longues sur la bulle que sur l'image. Quand c'est égal à 3, c'est trois fois plus longues, etc. Et donc, ce que l'on remarque sur ce graphique, c'est que plus les participants favorisent la bulle par rapport à l'image, plus leur niveau de compréhension est élevé. Pour interpréter ce résultat, on a deux solutions. La première, c'est que lorsque les durées de fixation sur les bulles augmentent, la BD est mieux comprise. Alors, si vous avez bien suivi, ce résultat semble peu probable puisque des temps de fixation longs sont plutôt associées à un traitement plus difficile. La deuxième explication, c'est que lorsque la durée des fixations sur l'image baisse, la BD est mieux comprise. Et ça, ça semble plus cohérent parce qu'on aurait parmi les meilleurs compreneurs ceux qui ont le plus de facilité à traiter l'image. On vient donc de voir que la BD pourrait faciliter la lecture. On acquiert autant d'informations au travers d'une lecture qui est moins coûteuse avec des temps de lecture réduits grâce à une information qui est mieux organisée. On peut alors supposer que les personnes qui bénéficieraient le plus d'outils comme la bande dessinée seraient les personnes qui présentent des difficultés de lecture comme dans la dyslexie. Et les personnes dyslexiques, on en a à l'université. On a donc recruté des étudiants d'Aix-Marseille-Université présentant un diagnostic de dyslexie. Ce qui est très intéressant dans cette population, c'est que malgré des déficits de décodage qui persistent à l'âge adulte et qui se traduisent souvent par des temps de lecture qui sont plus importants, ils ont mis en place des stratégies qui leur permettent de s'adapter à leurs troubles et d'obtenir un niveau de compréhension en lecture qui est équivalent à celui d'autres étudiants. Ces stratégies, l'équipe dans laquelle je travaille s'y est beaucoup intéressée et l'une d'entre elles serait que les étudiants dyslexiques s'appuieraient sur des indices contextuels pour pallier à leur déficit de décodage. Et en ce sens, la BD est un outil qui semble particulièrement prometteur pour cette population. En effet, on l'a déjà vu précédemment, l'image pourrait être un moyen efficace de donner du contexte au texte que l'on retrouve dans les bulles et ainsi en faciliter la lecture. Par ailleurs, il y a notre connaissance, pas d'études qui explorent la compréhension en lecture de bande dessinée chez les personnes dyslexiques. Et pire encore, bien que les outils d'aide à la lecture commencent à se développer pour les dyslexiques avec par exemple des applications ou des navigateurs web qui adaptent la mise en page pour faciliter la lecture. Les chercheurs qui développent ces outils s'intéressent très souvent à la fluidification de la lecture sans s'intéresser à l'amélioration de la compréhension. Il est donc primordial d'étudier des supports comme la bande dessinée pour faciliter la transmission des informations écrites pour les personnes dyslexiques qui représentent quand même 6 à 8 % de la population en France. Donc ici, nous allons comparer les performances des étudiants dyslexiques à celui des normaux lecteurs, des lecteurs typiques pour la bande dessinée et le texte toujours en faisant la différence entre les différentes histoires qu'ils ont lues. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les participants dyslexiques ne performent pas moins bien sur la compréhension en lecture que ce soit pour la BD ou pour le texte. Et ce n'est pas étonnant puisqu'on est là chez des dyslexiques qui sont en études supérieures et qui sont donc probablement bien adaptées à leurs troubles. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que chez les participants dyslexiques, lorsqu'ils lisent de la BD, on ne voit plus de différence entre les deux histoires. Enfin, la différence entre les deux histoires n'est plus assez grande pour être considérée comme significative. Là encore, on peut avoir deux interprétations possibles. Soit il y a une légère baisse des performances par rapport aux étudiants qui n'ont pas de problème de lecture pour l'histoire la plus facile, bien que celle-ci ne soit pas assez importante pour être réellement considérée comme significative. Soit il y a une légère hausse des performances pour l'histoire la plus difficile qui, là encore, n'est pas assez importante pour être considérée comme significative. Donc, on n'a pas encore assez de résultats pour trancher entre ces deux interprétations. Pour ce qui est du temps de lecture, ce qu'on remarque, c'est que, que ce soit pour le texte ou pour la bande dessinée, les participants dyslexiques sont toujours plus lents que les normaux lecteurs. Donc, ces résultats suggèrent que la BD n'impacte pas de la même façon les dyslexiques et les normaux lecteurs en fonction de la difficulté de l'histoire lue. Nous n'avons encore pas assez de données pour bien comprendre ces résultats qui restent quand même très intéressants. Enfin, les dyslexiques restent moins rapides que les normaux lecteurs. Qu'en est-il maintenant pour les fixations ? On peut observer que pour le nombre de fixations, les dyslexiques font autant de fixations que les participants normaux lecteurs. Pour la durée de ces fixations, elles sont plus importantes pour les dyslexiques que pour les normaux lecteurs, que ce soit pour la BD ou pour le texte. On montre donc ici que peu importe le support, les participants dyslexiques gardent des difficultés de décodage par rapport aux normaux lecteurs, ce qui correspond bien à ce que nous savons de la dyslexie à l'âge adulte. Enfin, on peut s'intéresser à la distance qui est parcourue par l'œil. Et une fois encore, ici, les étudiants dyslexiques ont des résultats qui sont très similaires à ceux des normaux lecteurs, que ce soit pour la BD ou pour le texte. On peut donc en conclure que les dyslexiques n'ont pas de difficultés particulières à explorer la bande dessinée. Enfin, en ce qui concerne les stratégies d'exploration, et plus particulièrement la première zone visitée, nous n'avons pas observé non plus de différence entre dyslexiques que normaux lecteurs, qui regardent d'abord les images dans 70% du temps également. Par contre, on peut remarquer une différence entre la durée de fixation sur la bulle et sur l'image, qui est... Non, pardon, je reprends. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que la différence entre la durée moyenne des fixations sur la bulle et la durée moyenne des fixations sur l'image est plus importante pour les dyslexiques que pour les normaux lecteurs. Ce résultat est cohérent avec les difficultés de lecture que l'on connaît aux dyslexiques. Les temps de fixation sur les bulles sont légèrement plus longs que celles des normaux lecteurs, mais encore une fois, pas suffisamment pour qu'on puisse considérer cette différence comme significative. Ce résultat est aussi cohérent avec l'idée que le dyslexique s'appuierait de manière plus importante sur l'image et donc traiterait plus facilement l'image que les normaux lecteurs. Encore une fois, nous n'avons ici pas assez de données pour trancher entre ces deux hypothèses explicatives. Enfin, lorsque l'on regarde le ratio bulles-image sur la durée de fixation que je vous ai également présenté tout à l'heure, on n'observe pas du tout le même pattern chez les dyslexiques que chez les normaux lecteurs. En effet, chez les dyslexiques, un ratio en faveur de la bulle n'implique pas une meilleure compréhension. Ici, la pente que nous observons et qui tend même à monter le contraire n'est pas significative. Il n'y a en fait à ce stade de notre recherche pas d'effet de ce ratio sur la compréhension. Il semblerait donc que, contrairement à ce que l'on observe chez les normaux lecteurs, tous les participants dyslexiques bénéficient de la BD de la même façon. Les personnes qui ont le plus de difficultés à traiter l'image ne sont pas impactées dans leur compréhension de la BD. Pour conclure, résumons un peu ce qu'on a vu, ce que nous avons appris pour le moment de cette étude. Nous avions deux questions sur la compréhension lecture de bande dessinée. La première, est-ce que la BD facilite la lecture ? Nous avons vu que la compréhension lecture n'était pas améliorée grâce au support BD, mais que le temps de lecture était plus court. Les indices oculométriques nous ont également révélé que la lecture était plus efficace et moins coûteuse sur le support bande dessinée que sur le support texte. Nous voulions ensuite savoir comment la bande dessinée était explorée. On a vu que l'image jouait un rôle primordial dans la compréhension de la bande dessinée et que les personnes qui traitent le plus facilement les images seraient plus avantagées pour comprendre la bande dessinée. Ces résultats vont dans le sens du modèle que je vous ai présenté au tout début de mon exposé et rien que pour ça on est très contents. Ensuite, nous nous sommes intéressés à ce qui se passe chez les étudiants dyslexiques. Et nous nous sommes donc posés les mêmes questions. Et ce qu'on a observé c'est que les dyslexiques restaient plus longs à lire que les normaux lecteurs quel que soit le support mais que toutefois les bénéfices de la bande dessinée restent très similaires pour cette population. C'est un résultat qui est très intéressant puisqu'il y a une étude qui a montré que les personnes dyslexiques pouvaient avoir du mal à lire des textes multimédia c'est-à-dire des textes à côté desquels on a présenté des images. Les auteurs de cette étude ont conclu qu'il était plus difficile pour les participants dyslexiques de gérer les deux médias à la fois que la charge cognitive était plus importante lorsqu'on présentait une image à côté d'un texte. Ici, le caractère multimédia de la bande dessinée semble plutôt bénéfique pour la lecture des personnes dyslexiques. Cela peut s'expliquer par le fait que le texte et l'image sont complètement dépendantes l'une de l'autre dans la bande dessinée. Le texte est intégré dans l'image ce qui fait que la demande cognitive est beaucoup moins importante lorsqu'il s'agit de faire les liens entre les deux composantes. Enfin, chez les étudiants dyslexiques, l'image joue un rôle également très important pour la compréhension et il pourrait également avoir plus de facilité à traiter l'image que les participants normaux lecteurs. Enfin, contrairement à ce qu'on a trouvé chez normaux lecteurs, ceux qui ont plus de mal à traiter l'image ne se retrouvent pas gênés dans la compréhension de la bande dessinée. Je vais finir par conclure sur ce que ces résultats peuvent apporter pour les pratiques pédagogiques puisque c'est quand même le thème de cette journée. Ce qu'on montre ici, c'est que la BD peut être utilisée en classe pour faire comprendre rapidement des concepts même quand ceux-ci se complexifient et surtout sans creuser les écarts entre les bons et les moins bons lecteurs. Elle peut aussi être un moyen pour les lecteurs les moins habiles de prendre confiance et d'éveiller à un intérêt pour la lecture. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention une dernière fois sur le fait que les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont des résultats préliminaires. On va continuer les analyses sur ces résultats et on aimerait que ces résultats puissent nous donner des indications sur comment faire de la bande dessinée pédagogique ou de vulgarisation scientifique de la manière à ce qu'elle soit la plus efficace possible pour ceux qui vont la lire. On a aussi beaucoup d'autres mesures cognitives qui, on espère, pourront nous permettre de mieux déterminer pour quel lecteur la bande dessinée est la plus bénéfique. Enfin, le recrutement est toujours en cours, ce qui fait que les groupes ne sont pas forcément équilibrés. Vous avez vu, par exemple, que j'avais beaucoup plus de participants normaux lecteurs que de participants dyslexiques et ça, ça peut amener des biais. Les groupes ne sont donc pas forcément à parier et il est possible que d'autres différences comme les différences de genre, d'âge, de niveau d'études expliquent nos résultats tout aussi bien que les différences entre dyslexiques et normaux lecteurs. Toutefois, j'espère que cela vous a suffisamment convaincu pour vous donner envie de vous tenir informé d'ici un an ou deux des conclusions définitives de ce grand projet qui, je l'espère, donnera des résultats édifiants. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.